Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité Mercato du Paris Saint-Germain, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions, des derniers jours de Mercato, on va parler aussi de la blessure de Vinicius Junior, qui devrait être absent pendant plusieurs mois. Nono est avec nous, salut Nono ! Salut Sacha ! Alors Nono, tout d'abord, avant de commencer, par quoi tu veux qu'on commence ? Un sujet en particulier, un truc qui te dérange, qui t'a énervé, ou un truc qui t'a plu, quelque chose d'intéressant ? Ah bah je vais te dire qu'à peu de suite, la première chose qui m'a interpellé, je me suis... le niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire, je me suis tapé une putain de pur ce dimanche soir, un Nice-Lyon, peut-être l'un des plus mauvais matchs depuis que la Ligue 1 existe, inimaginable, rien, que G, que dalle. Et la deuxième purge, Marseille, pareil. Et bah je vais te dire heureusement que Paris Saint-Germain nous a sorti un match qui nous a fait plaisir, hein. Parce que le week-end, il n'a pas été bon, hein. Alors, en terroir Enrique est attendu à Londres dans les prochaines heures, une des missions lors de son voyage concerne le Paris Saint-Germain. Alors le sujet n'a pas fuité, Nasser devrait le rejoindre, l'objectif principal, obtenir l'accord pour Marco Verratti. Apparemment, le Qatar et Al Arabi veulent absolument Marco Verratti et est prêt à y mettre le prix. Une question que j'ai posée beaucoup de fois, mais jamais eu de réponse, Nono, à quoi sert l'escroc Luis Campos ? Ah bah des fois, on se pose des questions, hein. Sur les gros dossiers, les dossiers difficiles, et bah c'est Nasser qui va au Turbain. Bon bah voilà. On parle pas de Nasser, là, on parle d'anterro Enrique. Et bah ça, attends, bah laisse-moi te finir. Y'a Antonio Enrique et Nasser qui vont... Bah déjà c'est pas Antonio, c'est Antero, Antero, Enrique. Antero, Antero. Luis Campos, Nono. Luis Campos, c'est pas un emploi fictif à ce niveau-là ? Ah bah non, bah Luis Campos, je vais te dire. Bah voilà, l'agent, c'est finalement, c'est... Luis Campos, c'est l'associé de Mendes, tout simplement. Bah là, il faut porter plainte, non, non, non ? Ah bah je sais pas s'il faut porter plainte, mais là, Luis Campos, c'est une patine, lui aussi. Alors la blessure de Vinicius Junior serait plus sérieuse que prévu. Le Brésilien pourrait souffrir d'une rupture au niveau des ischios jambiers. Si sa blessure est confirmée, Vinicius sera forfait entre 4 et 6 semaines, Nono. Après le départ de Benzema, qui n'a pas vraiment été remplacé, et là la blessure de Vinicius Junior pour un mois et demi, est-ce qu'on peut s'attendre, dans les prochains jours peut-être, une offre de dernière minute du Real Madrid, sachant que les supporters sont très mécontents que Perez ne fasse même pas semblant de faire venir Mbappé ? Ah bah pour moi c'est incompréhensible. C'était l'année où il devait vraiment partir. Tout le monde était d'accord, lui il voulait aller au Real, c'est son club de ses rêves. Ils n'ont pas d'avançant, Benzema est parti, ils ont que Joselou, alors je veux bien. L'entraîneur il dit j'ai besoin de personne, j'ai besoin de personne, mais voilà. Vinicius se blesse, t'es dans la merde. Joselou c'est pas mal ça. Joselou je l'avais pas... Je sais pas comment on le prononce, Joselou, Joselou... Joselou Nono, c'est pas mal du tout ça, j'aime bien. Et comment tu dis toi ? Joselou, Joselou. Ah Joselou, pardon, j'ai oublié que tu parlais espagnol ici. Habla espagnol, hola, que tal, por favor, muy bien, mucho gusto, voilà. Uno, dos, les, cuatro. Alors, maintenant on a honnêtement pour parler sérieusement, est-ce que tu y crois vraiment à une offre ce soir, demain, après-demain, ou rien du tout ? Ah non, mais là c'est fini, il faut arrêter de... Il faut arrêter avec le feuilleton Mbappé, là c'est terminé. Il reste quatre jours, c'est bon, quoi. Tu peux pas faire un transfert comme ça en quatre jours, c'est impossible. Bien que c'est déjà arrivé, je suis d'accord, je sais ce que t'allais me dire. C'est déjà arrivé. Mais là, non, non, pour moi c'est fini. Il fera la saison avec le PSG, et rebelote, on aura droit au feuilleton Mbappé, mais à partir, je pense, de janvier-février, tu vas voir le feuilleton Mbappé. Mais ça va pas, dès octobre tu auras le droit. Alors non, non, faut pas oublier que Leonardo avait dit en 2019, qu'ils avaient reçu la première offre pour Neymar, le 27 août, c'est-à-dire à quatre jours de la fin de l'Omercato, comme disait Leonardo, de l'Omercato. Donc, tout est possible, va savoir. Moi je trouve quand même assez bizarre la position de Perez. Il va falloir que Perez se justifie, ou c'est le genre de gars, non, moi je m'en fous, c'est pas les supporters qui dirigent mon club, ils sont pas contents, c'est pas grave, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux Perez, c'est un grand président ? Bon, bon, alors Benzema, il est parti, ça il le savait, mais il savait pas que Vinicius allait se blesser, il avait pas envie d'envoyer une tonne d'oseilles maintenant pour Mbappé à un an de la fin de son contrat, donc il s'est piégé tout seul, voilà. Alors Marco Verratti, c'est l'information d'il y a quelques minutes, est tout proche d'Alarabie. Hier soir, Marco Verratti, Anteiro Henrique et Maxwell, apparemment Maxwell, je savais même pas qu'il était l'agent de Verratti, non, non, je viens de l'apprendre, apparemment je croyais que c'était la femme qui avait repris tous les dossiers de... qui avait repris tous les dossiers de... du défunt de Rayola, Mino Rayola, t'as un peu du mal avec les noms, Nono, hein, un peu du mal. Oui, Rayola, Rayola. Ouais, c'est pas Riolo, c'est Rayola, bref, se sont rencontrés dans un restaurant parisien pour trouver un accord, une réponse favorable du joueur est espérée très prochainement, et pour sortir de cette paralysie, l'émir du Qatar et Anteiro Henrique travaillent sur cette alternative-là. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est désastreux pour l'image de Verratti, parce que le Qatar, c'est un championnat encore en dessous de l'Arabie Saoudite, donc mauvaise fin pour lui, mauvaise fin. Bon, comment ça se fait qu'Edan Hazard, personne n'en veut, il a reçu juste une proposition de des deux Belges, Nono ? Ah bah là, Eden Hazard, encore un gros gâchis du football. Même l'Arabie Saoudite n'en veut pas. Eh, mais il n'a jamais fait attention à lui, l'un des plus gros flops, si ce n'est le plus gros flop du Réal ces dernières années, voilà, il a disparu de la circulation du jour au lendemain, il n'a jamais voulu faire les efforts, voilà, Marco Verratti bis, c'est-à-dire qu'il arrive avec 7-8 kilos en 3 au début de saison, et voilà, tu payes les pots cassés. Nono, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, il y a quelques mois, tu disais encore que tout le monde le voulait, mais à l'arrivée, personne ne le veut. Tu m'avais dit que Guardiola en rêvait, que Machin en rêvait, que Bidule en rêvait, mais à l'arrivée, il n'y a que Al Arabi et Al Hilal qui s'intéressent aux grands joueurs Marco Verratti. Eh bah c'est ce que je viens de te dire, ils ont dû voir qu'il est cuit, tant ils connaissent... Eh bah ça, tu n'as pas voulu l'admettre, tu n'as pas voulu l'admettre qu'il était cuit. Eh bah voilà, un joueur qui ne peut pas jouer plus de 60 minutes... Admets-le, tu t'es trompé, Nono, admets-le. Eh bah je l'ai adoré, ce joueur, mais vraiment, je regrette quelquefois de l'avoir autant défendu. Tu l'as adoré, tu l'aïdo, là, très, Nono. Alors, Joao Cancelo, FC Barcelone, c'est fait, transfert sous forme de prêt, avec option d'achat. Ah, très très bon, très très bon joueur, très bon latéral. Ouais, mais je veux bien, mais... S'il était si fort que ça, Nono, pourquoi City et le Bayern l'ont viré à coup de pied dans le derrière ? Eh, parce que je crois qu'il s'est chauffé gros, gros compli avec Guardiola, donc c'était plus possible. Oui, et avec le Bayern, il ne s'est pas chauffé avec le Bayern. Eh bah je ne sais pas, il paraît que c'est un joueur à très fort caractère, très très dur à gérer, donc voilà, je ne peux pas t'en dire plus. Alors, 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 les autres informations, en ce qui concerne Colomwanie, tout le monde admet que c'est possible que Colomwanie arrive, mais là, Nono, Francfort ne fait aucun effort. Le PSG pense à abandonner la piste Colomwanie, parce que l'offre de 80 millions d'euros, la nouvelle offre de 80 millions d'euros, Nono, a encore été refusée par Francfort. Est-ce que le PSG a raison de vouloir laisser tomber Colomwanie si d'ici mardi, aucun accord n'a été trouvé ? Ah, mais là, moi, je dis, à ce niveau de tarif, Colomwanie, bon, ben, une belle saison à Francfort, d'accord, quelques beaux matchs avec l'équipe de France, mais moi, ça me paraît hors de prix, hors de prix. Alors, tu viens d'acheter Ramos à 80, t'as Dembélé, tu as Mbappé... Surtout que Ramos, ça sent la grosse douille. Alors, Nono, le PSG a un plan B à Randall Colomwanie dont le nom n'a pas filtré. La piste sera activée si l'entrague Francfort se montre trop gourmand d'ici mardi soir. Le joueur en question joue en première ligue, Nono. Pareil pour Bradley Barcola, s'il n'y a pas d'accord d'ici mardi soir, Paris, apparemment, pourrait payer la clause libératoire de Johan Bakayoko du PSV Eindhoven. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de Bakayoko et de Barcola ? Moi, à choisir, je prendrais Bakayoko non seulement parce que c'est moins cher, mais en plus de ça, Bakayoko est tout aussi jeune et tout aussi expérimenté, encore plus expérimenté que Barcola parce que lui, il a joué des matchs de Coupe d'Europe. Et à ton avis, en deuxième lieu, deuxième question, quel joueur de première ligue pourrait-on parler pour Colomwanie ? Déjà, le joueur de première ligue qu'on pourrait parler, là, je n'ai aucune idée. Là, par contre, j'ai une idée très réfléchie. Barcola a oublié. J'ai vu le match dimanche soir. Si tu mets 50 patates sur Barcola, c'est que tu es vraiment une truffe. Ça va, quoi. Ça va. Arrêtez. Alors, apparemment, Nono, certains pensent que ce serait Romelu Lukaku, l'attaquant de première ligue, que le PSG est en discussion si Colomwanie ne vient pas. Contrat, contrat, contrat ou pas contrat, Nono ? Ah, bah, contrat, contrat, contrat de suite. Romelu, j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. Romelu, un ensemble très, très puissant. Malgré son poids, il va à 2000 à l'heure. Bon, bah, voilà, il faut le prendre, Romelu. Romelu, c'est la taille au-dessus. Moi, je vous le dis dessus. Ouais, mais si c'est la taille au-dessus, pourquoi personne n'en veut ? Et pourquoi n'en parle de personne n'en veut ? Bah, je vais te dire pourquoi. Partout où il va, il y a des problèmes. Voilà. C'est tout. Le pauvre, il a été jeté de partout. Eh oui, eh oui, mais Romelu, il est très fort. Moi, je suis désolé. Alors, les supporters madrilènes se seraient amenés vers le stade Santiago Bernabéu devant les bureaux de Pérez avec des banderoles. Courtois, Militao, Ardagulaire, Sebalos, Mendy, Vinicius Junior, Aout, Benzema en volet. À quoi joues-tu, Pérez ? Aucun, à part Courtois, personne n'a été remplacé, pour préciser. Personne n'a été remplacé, à part Courtois, qui a été remplacé par Kepa. Voilà, voilà, Pérez est devenu près de ses sous, ou je ne sais pas quoi dire autrement. Voilà, bon, bah écoute, ils ont fait la plus belle recrue de la saison, c'est Bélingame, là, on est d'accord, au milieu, ils sont armés, on défense un peu moins, ouais mais Nono, t'es d'accord avec moi que comment ça se fait qu'un grand club comme ça ne peut pas anticiper d'éventuelles blessures ? Tu peux quand même prétendre à des blessures, surtout quand t'as pas de de doublure. Je sais pas, Pérez, attends, attends, on parle quand même de Carlo Ancelotti, 4 ligues des champions à son palmarès, et Florentino Pérez, peut-être le meilleur président de club au monde. Et les mecs, non seulement ils remplacent pas les joueurs qui sont partis, des ballons d'or en plus de ça, mais en plus, ils ne les remplacent pas, et en plus, ils ne songent même pas qu'ils pourraient se blesser, ils anticipent même pas les blessures. Donc très clairement, est-ce que Pérez est en train un petit peu de perdre la tête ? Eh ben, ils ont fait le contraire du PSG, c'est-à-dire qu'ils sont super armés au milieu de terrain, je crois qu'ils sont 7 ou 8 pour 3 places, donc beaucoup, beaucoup de monde au milieu, en attaque, c'est le désert, voilà, pourquoi ? Ça faudra leur demander, et en défense, c'est juste, juste, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Non, parce que, attends, en plus de ça, bon, le Real fait toujours des saisons pleines, il va toujours très loin en Ligue des Champions, donc potentiellement, t'as 60 matchs dans la saison, déjà avec les titulaires, tu sais très bien que 60 matchs, c'est compliqué, et puis les blessures, il faut les anticiper, donc c'est bizarre qu'un club de la stature du Real se positionne comme ça, et il va falloir se poser des questions, Nono, si le Real gagne la Ligue des Champions cette année avec cet effectif-là, franchement, ben, chapeau, franchement, ce sera le club le plus invincible, même une demi-finale, pour moi, avec cet effectif, ça paraît compliqué, mais après, attention, Nono, vu que tout le monde est parti en Arabie Saoudite, les plus grands joueurs, et en plus de ça, que des clubs comme Liverpool, des clubs comme La Juve, des clubs comme Chelsea ne participent pas à la Ligue des Champions, à l'arrivée, quand même, tu te dis que c'est possible qu'ils aillent dans le dernier carré, facile, hein ? Ah, ben, je vais te dire, pour moi, leur plus gros coup dur, c'est pas la blessure de Vinicius, c'est la blessure de Courtois, combien de fois il les a sauvés, combien de fois il leur a fait gagner un match, là, ça va être très, très compliqué de trouver qu'un gardien soit au niveau de Courtois, voilà, donc, écoute, il faudra demander à Perez, là, je ne peux pas te dire autre chose, il y a des choses dans le football, de toute façon, qu'on ne peut pas comprendre, hein ? Alors, Nono, hier, on s'est attaqué à, beaucoup de gens se sont attaqué à ton joueur préféré, dont je ne citerai pas le nom, parce que ceux qui parlent mal de mon club, je ne cite pas leur nom, Nono, match extraordinaire, hier, peut-être que, voilà, t'aurais dû regarder ce match-là, Villarreal, FC Barcelone, 4 buts à 3, match de fou, le Barça mène, Villarreal revient, Villarreal prend l'avantage, le Barça revient, et à l'arrivée, le Barça gagne, et un joueur, un joueur inconnu au bataillon, s'est illustré hier, en étant titulaire, en plus, à 16 ans, Xavi, l'ami titulaire, dès le début, Lamine, Yama, Nono, Lamine, Yama, qui a fait un très très grand match, et hier, les supporters, les socios barcelonais, la presse espagnole, s'est emballé, en expliquant que, sur le papier, c'est un joueur qui pourrait devenir plus fort que Messi, est-ce que déjà, en premier temps, tu as été impressionné par le joueur, 16 ans, qui a fait quand même des dingueries hier, on ne va pas se mentir, Nono, il a choisi l'Espagne, officiellement, en sélection, 16 ans, Nono, qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? Ah ben, j'ai vu le match, j'ai vu le match, et ben, écoute, un phénomène, un phénomène, un phénomène, j'ai vu des crochets, des dribbles, vitesse de cou... 16 ans, Nono, 16 ans, 16 ans. Ah non, mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, et d'ailleurs, il m'a fait penser à Messi au même âge, il m'a fait penser à Messi au même âge, bon, maintenant, on va voir la suite, on a vu beaucoup de pépites à 16 ans, Et en plus, Nono, je suis désolé de te couper, il vient de les avoir, les 16 ans, il les a eu au mois de juillet, il vient de les avoir. D'accord, mais prudence, prudence, faut faire attention, je disais pareil pour Zahir Emery, il faut être prudent quand ils ont ces âges-là, mais celui-là, celui que tu viens de dire, Nono, je l'ai vu, Nono, Warren, Warren, avec tout le respect que j'ai pour lui, à 15 ans, il n'a pas fait des trucs comme ça, le mec, il vient d'avoir 16 ans. Nono, mais celui-là, c'est un phénomène, celui-là, c'est un phénomène, je te dis, c'est le futur Messi, je ne sais pas où il est. Nono, moi, je n'aime pas qu'on dise ça, c'est le futur Messi, parce qu'il a fait un bon match, combien on a dit, c'est le futur Zidane, c'est le futur... tu vois déjà, oui, d'accord, mais tu sais qu'une carrière peut être amenée à avoir des blessures, des problèmes, voilà, il n'y a pas que les croiser, il y a aussi des problèmes aussi extrasportifs, tu comprends ou pas ? Eh bien, on va dire juste une seule chose, très très gros potentiel, s'il est bien géré, tu as le futur grand des prochaines années, très très fort. Et Nono, bon, désolé, parce qu'on fait encore l'erreur d'en parler, mais après, on n'en parlera plus à partir du 1er septembre, un dernier mot sur le dossier Mbappé, tous les plus grands youtubeurs parisiens ont pour mission, après, je ne sais pas s'ils vont le faire, de fermer le compte de PSG Community qui s'est enrichi sur le dos de Mbappé et des supporters. Bon, moi, j'ai envie de te dire que je ne suis pas d'accord. D'accord, ils ont menti, mais beaucoup mentent aussi, et le problème, c'est que ceux qui font ça, bon, je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire, mais laissez-les tranquilles, ils font ce qu'ils veulent. Si tu veux t'attaquer à eux, attaque-toi aussi à la presse espagnole qui ment depuis des années, des années, des années, Nono. Et puis, le mercato n'est pas fini. Non, mais non, voilà. Le mercato n'est pas fini. J'ai vu qu'aujourd'hui, ils insistaient pour dire que Mbappé partira au Réal. Bon, on verra, on va attendre. Qui a dit ça ? PSG Community ? Voilà, PSG Community. Je ne sais plus sur quel site je l'ai lu. Mais bon, c'est mon avis, Nono, ils ont menti. Maintenant, Twitter, depuis qu'Elon Musk a repris, monétise les tweets, monétise les tweets, et ça, eux, comme ils ont une très, très grosse communauté, ils ont profité pour se faire un maximum d'oseilles, et surtout, on a parlé d'eux, Nono, dans l'Europe entière. C'est-à-dire que ça a été jusqu'en Espagne, jusqu'en Allemagne, jusqu'en Angleterre, ce média, qui avait 330 000 abonnés, maintenant, on a 100 000 de plus. Voilà, ils ont fait un truc comme Riolo avait fait pour Zidane, ou c'était pile ou face, mais le problème, Nono, c'est que malgré qu'il reste trois jours, ils continuent à dire qu'il va partir, mais c'est assez ridicule. C'est ce que je viens de te dire. Non, mais c'est assez ridicule, c'est assez ridicule quand même, c'est gênant, c'est gênant. Je pense qu'ils font ça on n'est pas des lâches, on laissera le tweet jusqu'au 31 août minuit pour prouver que, quoi qu'il en soit, on pensait que ça allait se faire, mais ça ne se fera pas. Mais de là à faire fermer leur compte, il faut arrêter, c'est du football, stop. Non, non, il faut arrêter, il faut arrêter là. Voilà, si Twitter te permet de faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Tu n'es pas obligé de les écouter. Bien sûr. Voilà, bon nous, on a relayé, on a seulement relayé, mais voilà. Là, les gars, bon, d'accord, moi je ne les aime pas, je vais te dire la vérité, Nono, je ne les aime pas, c'est des mecs qui ne comprennent rien au football, quand tu vois leurs commentaires dans les matchs, Neymar, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, Verratti, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football, limite Vitinha, ils ont dit quand même que Vitinha était meilleur que Ougarté lors du match contre Lens, Nono. Oui, là c'est compliqué. Voilà, donc je pense qu'ils font exprès pour se rendre intéressants, c'est mon avis, voilà. Oui, Franckfort demande 90 millions d'euros pour Colombo, Nono, c'est officiel. Je vais appeler Nasser tout à l'heure et je vais lui dire qu'il arrête, voilà. Voilà, ils veulent 90 millions, à 90 millions, ils laisseront partir le joueur. Eh bien, qu'il aille ailleurs. C'est bon, il y a un moment stop. Ah, on parle aussi de Darwin Nunez, la piste première ligue, Nono. Ça serait peut-être Lukaku ou... Moi, je n'aime pas. Eh bien, écoutez, les enfants, 90 millions, Colombo, je vous dis non. Non, mais Darwin Nunez, Nono, eh bien, tu ne prends personne, tu attends le mercato d'hiver. C'est impossible, le mercato d'hiver, ils ne recrutent jamais le PSG au mercato d'hiver, de toute façon. Eh bien, tu restes avec l'effectif que tu as et puis point final, tu ne dépenses pas l'oseille comme ça n'importe comment. Darwin Nunez. Donc voilà, voilà toutes les dernières infos. Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Nono. Encore un qui aime bien l'argent et quitte son poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie pour aller en Arabie Saoudite. Extraordinaire. Bon, et aussi... Encore une fois, l'amour du maillot. Et aussi, il faut dire aussi, Nono, que je n'aime pas du tout le comportement de Laurent Blanc qui, pour moi, j'ai l'impression quand même parce que ça n'avait pas longtemps qu'il est entraîneur de Lyon. Ça ne fait même pas six mois. Et le mec, j'ai l'impression qu'il fait tout pour se faire virer. Mais ça, je n'aime pas. Je n'aime pas cette attitude. Ah, il a pris 14 avec le PSG. Ah non, Nono, tu oublies 8 millions. Il a pris 22 millions avec le PSG. Il a pris, excuse-moi, il a pris 22 avec le PSG. Je te dis, c'est le seul métier au monde où quand il n'y a pas de résultat, tu touches une tonne. Voilà. Cherche-moi un autre métier où tu touches une tonne quand il n'y a pas de résultat. Voilà, c'est le seul métier au monde. Et après, Nono, quel beau métier d'entraîneur. Et surtout, Nono, bon, on va finir sur une bonne note. Le 4x400 qui permet à la France de ne pas repartir bredouille des championnats du monde. Ah, un 4x4 de folie. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Et franchement, deuxième, je n'aurais pas cru. Oui, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas que quelle douille c'est ce championnat du monde d'athlétisme et tu risques de te retrouver au JO avec zéro médaille. Et n'oublions pas que l'athlétisme, c'est le sport majeur des juniors. mais bon, il ne faut pas oublier quand même qu'à chaque fois, quand même, ils arrivent à sauver. Mais ça fait plaisir parce que zéro médaille, ça aurait fait vraiment, ça aurait fait vraiment, vraiment mauvais genre. Ah, ça fait mauvais genre, mauvais effet. On est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la France. Bon, sûrement que l'Ukraine aura plus de médailles que nous, nono, l'année prochaine, vu que maintenant, c'est le pays phare. T'as le bonjour de Luka Doncic, nono, qui a fait un match exceptionnel avec la Slovénie en Coupe du Monde. Ah, ben, Luka, phénomène, phénomène. L'un des meilleurs basketteurs au monde. Pendant que M. Fournier se plaint encore aujourd'hui de la Fédération. Voilà, M. Evan Fournier. Qui en plus... qu'est-ce que tu veux ? S'ils ne sont pas capables de battre la Lettonie, ouais. Nono, j'ai revu le match. Une semaine avant, on joue le titre. 13 points d'avance, nono, s'ils n'étaient pas capables de battre la Lettonie qui n'étaient pas au complet. En plus, ils avaient un ou deux joueurs de chez eux qui jouent en NBA qui n'étaient pas là. S'ils n'étaient pas capables de battre la Lettonie, ne dites pas, on joue le titre. Nono, je voudrais que tu me dises quelque chose. Quel âge il a de Colo, là ? Mais il a 120 ans, lui. Mais attends, j'étais à l'école, il jouait déjà ? Nono, il a 35 ans, mais c'est un très bon joueur. Il a commencé à quel âge ? Il a commencé à 15 ans, arrête de me dire que c'est un bon joueur. Arrête de me dire que c'est un bon joueur. Il a joué en NBA parce que M. Parker, son pote, a dit à Popovic, il faut le prendre. Il faut arrêter. Oui, mais 3-4 fois MVP en Europa League. Ouais, c'est bien, il faut arrêter. Et l'autre, quel mauvais celui-là ? C'est qui ce joueur-là ? Gébrel Azé ? Qu'est-ce qu'il est nul celui-là ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Le costaud, là ? Quel t'appelles ? Mamadoufale ? Non, non, Gébrel Azé ? Quelque chose comme ça, là ? Si, 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 une truffe, un gaillard de ouf. Bon, je n'en sais rien. Il faut que je... C'est sûr qu'il n'a pas marqué l'esprit. Il a marqué l'esprit par sa nullité. Catastrophe. Ben, écoute, catastrophe. Mais moi, c'est ça le... Les matchs, il faut les gagner sur le terrain. Tu ne les gagnes pas dans la presse. Non, mais comment tu peux... Comment tu peux te plaindre de la fédération quand tu mènes de 13 points ? Donc, ça veut dire que c'est la faute de la fédération, Nono, si tu mènes de 13 points et que tu te fais revenir et que tu perds le match ? Non, mais franchement. Franchement, Nono. Voilà, voilà, c'est lui, c'est lui. Gwerchon Yabuzélé. Yabuzélé, Yabuzélé, il a joué à la svelte. Catastrophique. Mais d'une catastrophe abyssale. Yabuzélé, Yabuzélé... Attends, regarde l'équipe quand même, Nono, sur le papier. Evan Fournier, New York Knicks, Nicolas Batoum, Clippers, Rudy Gobert, Minnesota. Quand même, sur le papier, tu bats la Lettonie. Voilà, t'iras pas loin, mais tu... Ah bah, c'est ce que je viens de te dire. Si tu n'es pas capable de battre la Lettonie, laisse tomber, quoi. Nono, c'est une honte, c'est une honte que la NBA se mêle des compétitions internationales. Pour moi, c'est honteux. C'est honteux. Attends, imagine, on fait ça au foot, comment on fait ? Bah, ils ont mis l'équipe 3, les Etats-Unis. Aujourd'hui, ils en ont mis... Nono, ne compare pas les Etats-Unis à la France. S'il te plaît, ils peuvent mettre l'équipe 6 et... Nono, mais pas spécialement la France. Attends, t'as des pays en Europe, ça va bien. Nono, mais regarde, regarde l'équipe qu'ils ont mis à l'Etat-Unis, c'est quoi qu'il en soit. c'est l'équipe 3, Sacha. Ouais, bah, l'équipe 3, en 2010, c'était l'équipe 3, ils avaient dit aussi, Kevin Durant, James Harden, Stéphane Curie, qui étaient inconnus sur le papier, si c'était possible. Donc voilà. Voilà, Nono. Eh, bah, je te remercie, Sacha. C'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Comment ? On a fait un tour complet du week-end sportif. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss !